Bonjour à tous, il y a quelques temps nous avons regardé ce projet de persienne qu'Hervé est en train de réaliser. C'est un superbe projet, bravo et merci Hervé ! La modélisation donc est tout à fait complète avec des persiennes en rez-de-chaussée avec un panneau et aux étages avec trois séries de lames. Avant de regarder la réalisation, on va jeter un coup d'œil de nouveau sur la façon de mettre en place ces lames et de les assembler. Si je passe en visualisation rayon X, je vois que les assemblages sont faits par domino. Je ne vais pas refaire toute la modélisation, si je regarde une lame, il y en a 132 dans le modèle, ça serait un petit peu long. Je vais simplement sélectionner toutes ces lames, clic droit souris, les rendre uniques et on va regarder pour de nouveau les mettre en place et les assembler. Je lance un premier plugin VMSup extension modification assemblage et je vais supprimer mes assemblages, c'est-à-dire mes dominos ici. Je vais indiquer un domino, le supprimer. Je clique et je supprime l'ensemble de mes dominos de ce côté-ci et je vais faire la même chose de l'autre côté. Donc j'ai supprimé mes assemblages. Je vais supprimer l'ensemble de mes lamelles sauf celle-ci. Donc je sélectionne toutes ces lamelles-ci, je fais SUP, je prends cette lamelle-là, M pour déplacer CTRL-Publicité et je vais donc l'amener en partie basse ici. Et je vais taper SLASH 10 pour mettre 10 lamelles en tout. J'ai remis mes lamelles et pour l'assemblage, c'est relativement simple. Je lance le plugin d'assemblage, je vais choisir des dominos, je vais centrer 8 dominos, prendre des dominos 8,40. Je vais percer à 15 côtés lamelles. Je vais indiquer la face sur la table et l'endroit où je veux percer. Je clique à cet endroit-là où mes lamelles, tous mes dominos, pardon, se mettent en place et je vais faire la même chose de l'autre côté. Indiquer le milieu. Je vais le trouver, que voici. Et donc toutes mes lamelles vont se mettre en place à nouveau de l'autre côté. Donc c'est extrêmement rapide d'utiliser les extensions VMS UP pour mettre en place ces différents assemblages. Hervé a réalisé un montage d'usinage en impression voie D, ce qu'il fixe sur sa fraiseuse à domino. Et nous allons regarder l'usinage des montants avec ce montage d'usinage. J'apprenez unPE, comme ça charge est de OPPOI. J'apprenez des montants avec ce 안돼-tout. Si tu ne vois pas, tu ne vois pas, c'est pire trop cher. On constate donc que si c'est assez rapide de modélisation, ça l'est aussi à l'atelier grâce à cet ingénieux montage d'usinage. Voici quelques photos des réalisations avec la mise en peinture. Puis la pose des volets, c'est vraiment un très très beau projet. Merci Hervé de nous avoir mis au courant de ce superbe projet. Bonne utilisation des extensions VMS Hub et à très bientôt. Musique 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 Musique